Salut, c'est Géraldine Naccage, bienvenue sur Cinecran. Maman, j'ai su rire et t'as dit qu'il venait, papa. Oui, il te fait plein de bisous. Bisous. T'êtes bien chez la famille Gauthier ? Alors laissez-nous un message et on vous rappellera. Marcelle, j'en ai marre que tu m'évites. Puis si je suis seule, s'il te plaît. C'est un film que je portais en moi depuis très longtemps et en fait, il ne m'a pas quitté. Alors que ça aurait pu me quitter, j'aurais pu passer à autre chose. Mais je crois que je suis incapable de passer à autre chose en fait. Je suis incapable de ne pas terminer quelque chose. Et je sais que normalement, il faut avoir plusieurs projets en même temps et on verra bien lequel. Mais moi, ce n'est pas comme ça que ça marche chez moi. Et cette histoire me parle et me parle. Cette histoire de femme, cette histoire de mère. Et c'est autour de ce que j'ai ressenti comme étant la fille de ma mère et comme étant la mère de mes filles. Marie ? Quoi ? Vous êtes perdue ? Je peux vous conduire si vous voulez. Béatrice a écrit ce script pendant de nombreuses années, plus de dix ans. C'est donc quelque chose qui sort de sa tête, de son cœur, de ses tripes. Et Léo est venue faire en sorte, c'est pas très loin du sujet du film, qu'elle ait confiance en elle suffisamment pour qu'elle puisse le faire, ce film. Et je pense que sans Léo, elle n'aurait jamais fait ce film. Mais une fois sur le plateau, c'est vrai que c'était le film de Béatrice, ça a toujours été le film de Béatrice, et que Léo est venue faire en sorte que ça existe vraiment techniquement, d'une première manière technique. Et puis surtout, justement, lui donner confiance. C'était déjà même un peu le sujet de son histoire, de sa fiction à Béatrice. S'autoriser à. C'est une femme mariée qui ne s'autorise pas forcément à. Et je pense que sans Léo, Béatrice ne se serait peut-être pas autorisée à réaliser ce film. En fait, il fallait déjà voir si on était compatibles sur le côté la vision, si je pouvais partager bien cette vision. Ça s'est fait par regarder des films ensemble, parler de films. Et ça, ça matchait vraiment bien. Moi, je trouve qu'on avait cette même sensibilité pour tel plan, tel moment, tel jeu d'acteur. Et donc, ça, ça se retrouve dans les inspirations qu'on avait eues pour ce film. Ah ouais, bonjour, l'homme, bien ce coup. Ils habitent un vrai taudier. Et toutes les nuits, le fils, il est sur sa barque, cherche sûrement son père qui s'est noyé. Et puis ensuite, je pense que ma place était depuis le début très claire, de dire, c'est la vision de quelqu'un, et toi, tu peux être une sorte de couteau suisse technique, artistique, un peu aussi, conseiller sur tout le processus pour arriver à la faire vraiment sortir d'elle-même ce projet le mieux possible. Ce qui est fort parce qu'il est très jeune. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'était moins difficile pour lui et pour moi. Parce que je sais qu'il a la vie devant lui, il a des films à faire. Et donc du coup, c'est plus facile sans doute et que ça lui a appris beaucoup. C'est quelqu'un d'apaisant. Je ne sais pas s'il est apaisé dans la vie vraiment pour lui-même, mais il est très apaisant et il est très différent de moi. On est deux personnes assez opposées. Et du coup, ça nous a permis de mettre les choses un peu à un bon niveau, je crois. Tu arrêtes avec tes mensonges et tu nous dis où tu vas. Je ne veux pas être avec vous tout le temps, vous comprenez ça ? Parce que j'ai l'arrogance de croire que je peux interpréter tous les rôles. Quand j'ai lu le film, je ne me suis pas dit, je suis surprise qu'on me propose ce rôle. En revanche, en fermant le scénario, je lui ai dit non, je ne vais pas faire ce film. Ah oui ? Oui, j'ai comme eu peur en fait. J'ai tellement eu peur pour le personnage que je me suis dit non, la pauvre, je vais la laisser tranquille. Et puis mon agent qui me connaît bien maintenant, qui s'appelle Grégory, m'a dit tu ne veux pas relire ? Et puis comme je suis polie, courtoise, aimable, tout ça, j'ai relu. Et très vite derrière, j'ai rencontré Béatrice, la réalisatrice du film. Géraldine, c'est d'abord une très bonne actrice, ça j'en suis sûre. Et du coup, moi j'ai confiance en les acteurs. Si on leur fait confiance, ils font ce qu'ils veulent. Non, t'es méchante. Oui, je suis méchante. Oui, je suis méchante. Et alors, j'ai pas le droit ? J'ai le droit d'être méchante en fait. J'ai le droit. J'ai le droit parce que vous me fatiguez, je suis tout le temps avec les enfants, tout le temps avec vous. Je me sens en prison, il faut toujours que je me tienne, je dois me tenir, là c'est insupportable. T'es une diante, tu me le manques. Quand tu rencontres un metteur en scène avec qui il se passe quelque chose, tu as envie de les accompagner. Et Béatrice, pour me parler de Marie, le personnage, me dit tu sais, cette femme, elle ne sait pas nager. Et pour autant, à la fin du film, elle va flotter. Au début, je me disais, pourquoi elle me fait de la poésie, là ? J'ai lu ce scénario, je... Arrête avec ça, arrête avec ça, arrête avec ces lunettes. Ça suffit, ces lunettes, ça suffit. Elles ont raison, tes sœurs. Elles ont raison. Ils servent à rien, ces lunettes. Ils servent à rien, elles servent juste à ce que tu te caches derrière. Voilà, tu vois pas là que tout le monde se moque de toi ? En permanence, ouvre les yeux. Géraldine sait ce qui est Marie. Il n'y a pas tellement besoin de mots. C'est une destinée de film. C'est elle, ça aurait été avec une autre actrice, ça aurait été un autre film. Et c'est elle qui est Marie. J'ai enfin pu refermer la page. Je sais, je sais que je vous fais honte. C'est pas la maman de Thomas. Elle travaille, elle. Oui, parce qu'elle vient de ses enfants en plus. C'est pas grave, maman, je l'aime comme elle est ma maman. En vrai, j'ai compris assez vite ce qu'elle voulait me raconter. Et puis c'était une façon pour elle de commencer la direction d'acteur. Elle a décidé de me donner ce sujet autour de la respiration. Elle me disait sans arrêt, elle perd son souffle. Elle ne sait pas comment retrouver son souffle. Cette femme-là va sortir la tête de l'eau. Littéralement, presque. Une bonne maman, c'est une maman libre. Donc là, je vais sortir. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer, d'accord ? Pardon. J'ai posé peu de questions à Béatrice sur le avant du film. Parce que justement, on prend cette femme à un moment où elle étouffe, quoi. Et où on est à la visière de la dépression. Et où la charge mentale est à son maximum. Donc du coup, j'avais envie d'être avec elle ici et maintenant, quoi. Parce que si j'avais compris pourquoi elle en était là, peut-être que j'aurais théorisé. Et je pense que quand on en est là, c'est qu'on ne théorise plus. C'est que notre cerveau et notre cœur, tout se mélangent, quoi. Donc finalement, je n'avais pas tellement besoin de savoir qui elle était avant l'histoire même du film. J'avais besoin de savoir comment elle allait pouvoir flotter, quoi. Il y a tellement d'émotions dans ce film. Il y a tellement de mélanges qu'au final, je ne sais pas s'il faut le simplifier autant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans tous les états d'âme de cette femme. C'est en fait elle qui porte le film. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans ce mélange, dans ce voyage entre les gens qui est en fait son voyage à elle, avec tout ce qui lui arrive. C'est une femme extrêmement courageuse, extrêmement forte et qui s'annule, qui s'annule, qui se sacrifie alors que personne ne lui demande un tel sacrifice. Et elle m'attendrit parce qu'elle aime tellement ses enfants, elle aime tellement son mari. Et comme elle aussi, elle a tellement besoin des hommes qu'elle est prête à tout et n'importe quoi. Ça doit être le fils à Jeanne, Martin, un grand gars. Vous ne vous rappelez pas, c'est parce que vous n'êtes pas venu souvent. J'ai l'impression que dès lors que tu acceptes un rôle, si tu veux, c'est bien fait. C'est une gestation intéressante, ça se met en place. Donc le jour 1 sur le plateau, quelque part, les 70% du travail est déjà fait. Parce que si tu as accepté d'être là, tu es donc passé par les essais costumes qui te racontent un personnage qui te donne une posture. Les essais maquillage, tu as fait souvent des essais à la caméra. Donc j'ai compris aussi le genre du film qui était quand même un film un peu étrange, qui passait du compte au thriller, comme ça. Donc en voyant un peu la facture du film, si j'ose dire, en tout cas quand j'ai vu se préciser ce que Béatrice et Léo voulaient faire du film, j'ai aussi, jour 1 sur le plateau, décidé pour le coup d'être au service du film et d'être au service de Marie, quoi. Et de devenir Marie pleinement, en tout cas entre action et couper. Tu n'as déjà aimé une femme ici ? Personne n'a jamais venu dans ces barrages, je te dis. Il n'y a que toi. Je savais où on allait dans l'univers du compte comme ça, mais j'ai été surprise parce que j'ai vu, il faut féliciter le travail de Julien Roux, le chef opérateur du film, j'ai vu à quel point on voulait raconter une histoire de cinéma, on voulait en faire un objet aussi. Et oui, on m'a demandé dans la direction d'acteur de jouer de façon très réaliste certaines scènes, notamment avec mes enfants, qui sont quand même le noyau de l'histoire du film, cette vie de famille. Et en même temps, de parfois nous faire décoller du sol, et c'est notamment par la lumière. Par les cadres comme ça, de plonger cette Marie dans l'immensité des pins, des landes comme ça, j'étais très surprise. On a beaucoup travaillé en amont avec Julien Roux, qui a pris très à cœur ce film. Et moi, comme je disais, j'aime beaucoup la peinture, et donc j'avais vraiment envie de... C'était très compliqué parce que je n'arrêtais pas de dire à Léo et Julien, je ne veux pas que ce soit un film esthétique, mais je veux que ce soit extrêmement beau et puissant dans les sentiments que vont donner les images. Voilà. Et le cadrage... Bon, il y a des cadrages un peu osés, mais ça, il a fallu pas mal que je me batte aussi. Martin, bébé, c'était un ange. Et puis, très vite, il est devenu cruel. Il s'est mis à me torturer. Je teurs. Martin, tu ne me connais pas. On a beaucoup parlé avec Julien des influences de, par exemple, les nuits. Il nous a montré plein de films, comment éclairer ici, comment éclairer... Enfin, il nous demandait un peu ce qu'on voudrait. On a repéré le décor qui était déjà magnifique. De base, il était vraiment sublime. La maison dans laquelle se passe tout le film, enfin, tout le film, la maison de vacances, on n'a presque rien touché. L'idée, c'était de faire quelque chose qui, justement, est un peu comme un conte. Et donc, évidemment, la nuit, il faut l'éclairer d'une manière un peu fantastique. Il faut un peu insister sur ces couleurs orangées de l'automne. Et puis, Julien a été extrêmement présent. C'était un des piliers du tournage, avec son équipe, d'ailleurs, qu'on remercie. Vous n'avez pas vu mon fils, Martin ? Il n'est pas rentré. Il traîne souvent par ici. Il avait remarqué votre fille par la fenêtre d'ici et sur la plage. Il me raconte tout. Anna ? Elle a 17 ans. Il est beaucoup plus âgé, non ? 24. Dans ce sens-là, homme plus âgé, ça marche. Très vite, je me suis dit que c'est marrant. C'est un film dont le genre est très éloigné de ce que je fais en tant que metteur en scène. Mais assez vite, je me suis dit que j'ai compris pourquoi je suis là. J'ai compris pourquoi j'ai accepté ce film, finalement. Parce que finalement, moi, je ne fais que raconter la même chose. Je raconte aussi ces histoires de femmes, plus ou moins jeunes, quel que soit l'âge auquel je réalise mes films, mais qui, entre elles, parviennent à faire quelque chose de plus grand qu'elles. Et ce film-là, Vacances, c'est l'histoire d'une mère, l'histoire de cette femme, effectivement. Mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui rencontre une autre femme. Et quelle autre femme ? Qui est interprétée justement par Béatrice elle-même. qui va l'aider à se sortir de ce moment de torpeur, quoi. Et finalement, deux femmes ensemble, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours, quoi. Donc, en vrai, je me suis dit, mais d'accord, en fait, je passe mon temps à essayer de raconter la même histoire. Peut-être que vous vous inquiétez trop vite. Viens. D'accord, non, non. J'ai eu du mal à imaginer une actrice le faire, parce que c'était un personnage trop complexe, très décalé, qui est vraiment, en fait, c'est le personnage qui ressemble le plus à mon décalage. Entre l'humour, la tragédie. Et comme Léo était là, donc je me suis dit, je fonce. Comme elle le dit, c'est un personnage qui est décalé. Moi, j'étais donc, je suis arrivé après l'écriture, donc le décalage, j'ai dû m'y faire, en fait. Mais donc, l'idée, c'était que dans ces rares moments où j'étais, du coup, je dirigeais les acteurs, et donc Béatrice, je m'assurais juste qu'elle est vraiment ce qu'elle espérait. En fait, de base, Béatrice, elle-même, se posait souvent des questions. Est-ce que j'ai été associé ? Est-ce que j'ai été associé ? Est-ce que j'ai associé ça ? Et donc, comme je vous le disais sur ce rôle de soutien, je me disais, écoute, voilà, citez comme si je pense qu'on a ce qu'il faut, ou alors teste quand même ça, parce que... C'était surtout des suggestions pour qu'elle, elle puisse avoir toute la matière. Et aussi, je pense qu'elle avait besoin d'être fière de ce qu'elle donne à l'écran. Et donc, je pense que c'était juste un... Comment dire ? Que je la motivais à donner le plus. Il n'a pas l'habitude de rentrer tard, le soir ? Non, jamais. Mais enfin, vous savez, les hommes, c'est comme ça. C'est pas parce qu'ils rentrent qu'ils font pas de conneries, pas vrai ? Andranique Manet, waouh, quel acteur ! Andranique, il représente dans le film de Béatrice et Léo le désir, l'interdit, et une forme de sauvagerie aussi. C'était très difficile pour lui, parce qu'on a une scène d'agression, donc c'est Andranique qui m'agresse. Et ça a été très compliqué pour lui, parce qu'il avait une dédicatesse folle, et j'étais sans âme en train de lui dire « ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas ! » Je voyais à quel point il s'inquiétait. Et encore une fois, ça c'est du cinéma, de fabriquer des scènes d'une violence folle avec un mec dans la vie qui est si doux, si technique, parce que c'est un grand technicien, un acteur hyper technique, c'était exceptionnel. Et puis cet acteur, nos scènes étaient très chouettes à jouer. Je pense qu'il faudrait lui poser la question à lui, mais je pense que pour lui, c'était plus délicat que pour moi, alors que je suis la victime dans les séquences. Mais c'était plus délicat pour lui, il avait peur de me faire du mal. Incroyable, incroyable, ouais. Mais... Mais... Tu es un artiste soigneux. Même ma mère ne vient jamais ici. T'es la seule. Andra Nick, j'ai eu un coup de foudre incroyable. Je me suis dit, c'est lui, quand je l'avais vu dans le film de Siverac. Et je me suis dit, c'est lui parce qu'il a une démarche, une espèce de chorégraphie un peu nonchalante, extrêmement douce et mystérieuse. Et je me suis dit qu'elle ne pouvait pas résister à quelqu'un comme ça. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. On dirait que je ne peux pas te résister. Tu me mets dans tous mes états. Et ensuite, pour la violence, c'était difficile pour lui. Mais je l'ai forcé. Viens sur ma barque. Je ne vois pas, j'ai peur de l'eau. Je t'en supplie, Marie. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un va m'accompagner. Je suis toujours seule sur cette mer. Viens voir ce que je vois. S'il te plaît, c'est pas long ? Un quart d'heure. Je t'en supplie. T'es un fou. Et des fois, il avait peur. Mais j'ai un peu forcé quand même. Oui, et ce qui... Mais il l'a en lui. C'est quelqu'un d'excessif. Oui. Quelqu'un d'excessif et quand même tellement touchant, attendrissant par son regard, par la douceur de sa voix, la douceur de ses gestes. C'est quelqu'un qui était vraiment dans cette espèce de dualité. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, personnellement, aussi, je l'ai adoré. Il y a vraiment des moments où on se disait on ne pouvait vraiment pas tomber mieux que ça pour encarner quelqu'un d'aussi ambigüe. Je ne peux pas la barque. Vraiment, je ne peux pas. Je t'ai supplie. S'il te plaît. Au moins, juste au bord de l'eau. Je joue avec Béatrice alors que moi-même, je joue avec Leïla dans nos films. Donc du coup, avoir Béatrice comme ça dans les yeux, être sous sa direction, la voir dans les yeux quand je joue avec elle, parce que j'ai quand même joué plein de scènes avec elle, c'était ultra agréable et comme un peu naturel pour moi. C'est pour ça que même, on me dit que ça devait être dur à préparer, parce que c'est un film un peu âpre et épuisant. Mais en vrai, c'était très doux le tournage. C'était même assez agréable de composer cette femme aussi éprouvée qui se fait rouler dessus comme ça. C'était marrant. C'était marrant à fabriquer. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Tout le monde est entré dans l'histoire et m'a rendu mon imaginaire. Donc c'était très magique, très magique.